bonjour aujourd'hui j'aimerais faire mon exposé concernant les relations gérofrançaises ou dans le contexte des nouvelles des derniers événements donc je vais parler de certains aspects de la relation qui existe entre les peuples entre les deux peuples algériens français et aussi entre les deux gouvernements de la classe dirigeante en france et la classe dirigeante en algérien premièrement j'aimerais parler de d'une certaine certaines croyances qui existent en algérie qui disent que par exemple l'algérie est gouvernée par la france elle est gouverne et par les fils de la france ou l'être françois qui verra l'eau ils disent aussi que l'algérie est toujours gouverné par la france dès le départ dès le départ je fais annoncer quelque chose qui peut paraître inattendu mais qui n'est non moins réel et et véritable donc toutes ces croyances c'est qui qui existe actuellement chez certains algériens sont tous l'oeuvre l'oeuvre de la propagande marocaine c'est les marocains qui propage l'idée que l'algérie est toujours gouverné par la france qu'il y a que la france a laissé de ses ses enfants c'est des gens qui travaillent pour l'intérêt de la france donc cette citation cette façon de d'analyser est purement marocaine en réalité en réalité l'algérie n'a jamais été influencé par là par la politique française et n'a jamais été dirigé ou orienté ou influencé par les lobbies français le lobby français est pratiquement inexistent en anglais et ça depuis depuis l'indépendance donc et pour preuve je vais donner je vais donner trois preuves importantes et des preuves indéniables la première est que par exemple l'algérie a construit un gazoduc vers l'italie avec la collaboration des italiens elle a construit un gazoduc vers l'espagne avec la collaboration des espagnols mais n'a pas construit de gazoduc vers la france pensez vous que si la france dirigeait et avait un des lobbies ici en franc en algérie elle aurait accepté ça sachant que la france est un pays qui a besoin de beaucoup de gaz la france a besoin de gaz comment se fait-il que le gaz va vers l'italie il va voir l'espagne il ne va pas vers la france sa dune la deuxième deuxième raison le deuxième argument qui prouve que l'algérie est complètement indépendante de la politique française ou du lobby français ou tout ce que vous voulez un deuxième argument algérie achète l'armement français achète l'armement russe achète l'arme quelques armements de la chine de même des états unis mais nage achète jamais l'armement français comment se fait-il que si les français dirigeait ce pays qui est l'algérie où ils avaient une influence majeure sur sur la politique algérienne on se fait-il que leurs armements n'existe pas sur le marché algérien comment se fait-il que l'algérie n'achète jamais l'armement français et combien même la france possède certains types d'armement qui sont d'une grande valeur telle que l'exocète est un missile aérien aérien qui a fait ses preuves en argentine avec la guerre des malouines il a fait ses preuves aussi dans la guerre dans le en afghanistan comment se fait-il que l'exocète n'existe pas ne fait pas partie de l'armement algérien enfin à son époque maintenant peut-être qu'il est dépassé comment se fait-il que des avions comme le rafale l'étendard le super étendard ne font pas partie de la flotte aérienne algérienne et tout le monde sait on sait tous combien et contrats d'armes apportent aux plus producteurs d'armement c'est un domaine stratégique comment se fait-il que les français n'ont pas pu vendre leurs armes en algérie s'ils avaient une même mise sur les la politique algérienne sur les la classe dirigeante en algérie la troisième preuve qu'il n'y a aucune même mise aucun lobby français en algérie c'est le domaine de l'automobile les usines de construction ou de montage d'automobiles françaises où se trouve je trouve en algérie c'est en france c'est en maroc qu'il se trouve si on avait c'est la france avait son petit jardin ici sa cour en algérie comment se fait-il qu'elle n'a pas pu installer sa son industrie automobile en algérie elle aurait pu si elle avait la possibilité et elle avait le mot le mot le mot fort en algérie elle aurait construit ses usines de commande de montage ou de construction en algérie et avec les ses propres conditions alors que en réalité elle a construit ses usines de montage et de construction de montage essentiellement de voitures au maroc donc arrêter de dire que gérer est gouverner par l'aide franca certes d'aucun ne peut nier que il existe certains lobbies franco berbériste ou des lobbies francophiles en algérie ça on peut le dire maintenant avec certitude mais ce lobby est très faible au niveau au niveau au niveau politique et il a une existence zéro au niveau militaire il n'y a pas de lobby français au niveau militaire il y a des personnalités certaines personnes dans différentes institutions qui peuvent être classées de francophiles de deux d'influencé par là par le par là la france mais ça reste ça reste toujours aller en est pas à l'échelle individuelle individuelle c'est vrai qu'au niveau populaire beaucoup d'algériens beaucoup d'algériens vont en france et veulent aller en france ils sont influencés par la culture française ça c'est vrai mais pas au niveau politique pas au niveau politique ça c'est c'est des relations naturelles entre deux peuples qui ont écrit leur histoire ensemble pendant certaines périodes et que le destin a voulu la justice a voulu que le peuple algérien reprend son destin en en main mais il y a des liaisons sociales entre les deux peuples qui se passent dans le dans le plus normal dans les façon très normal si il n'y avait pas les lobbies certains lobbies organisées je dis bien organisé en france surtout en france qui veulent créer créer des tensions donc c'est clair nous en tant qu'algériens moi je suis un citoyen je ne fais partie d'aucune association ni groupe politique ni quoi que ce soit je suis un simple citoyen je sors pas de chez moi je sors de chez moi uniquement pour pour mes propres besoins j'ai travaillé en tant qu'ingénieur en différentes sociétés jamais été politisé je peux vous dire je peux vous dire que nous les algériens on n'a aucune on n'a aucune haine envers le peuple france au contraire bien au contraire moi j'ai côtoyé des français entre quand j'étais en angleterre pendant six ans j'ai travaillé avec les français au contraire j'ai une une vision très positive des français et je sais que eux aussi ils aiment les algériens et nous aussi nous aimons les algériens des français en tant que peuple parce que on est proche par la langue par le passé par la présence de la communauté immigrée en france nous avons tous des parents qui vivent en france nous avons tous départ mais la situation cette situation il ya certaines certaines lobby certains types qui veulent créer une tension entre le peuple français et le peuple algérien ils veulent pas que ces deux peuples coopère vivent côte à côte ou en partie mélangée donc ils veulent créer des tensions créer un climat de peur un climat de peur parce que nous savons que la peur engendre la haine nous voulons juste au niveau politique nous voulons juste des relations normales naturelles et que et que et que la classe politique en france sache que l'algérie est un pays indépendant qui jouit de ses pouvoirs de pays indépendant et que ne voulons que décide que 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 une relation naturelle comme comme avec tous les pays du monde et c'est tout et c'est tout et que pareil aussi nous ne voulons pas des de l'ingérence dans nos affaires intérieures du fait que le peuple algérien est un peuple musulman vous êtes un peuple chrétien parti ou un peuple laïque nous avons par conséquent forcément quelques différences au niveau des valeurs donc respecter nos valeurs et nous respectons vos valeurs nous aussi c'est notre devoir de respecter vos valeurs et de respecter les valeurs de tous les pays nous n'avons pas à nous ingérer dans des affaires intérieures de la france ni d'un autre pays qu'il soit même s'il est musulman donc ne voulons pas que des journalistes ou des groupes de presse ou des hommes politiques prennent position dans des affaires qui nous concernent intérieures d'autant plus que quand beaucoup de politiciens ou journalistes parlent de l'algérie il parle pas avec la connaissance nécessaire du sujet il parle de envie qu'on à partir de la france à partir de témoignages biaisées et donne des ils donnent des conclusions des recommandations des non 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 on n'accepte pas ça on n'accepte pas on n'accepte pas surtout au niveau politique les gens qui ont une audience les gens qui ont une influence sur sur l'opinion n'ont pas le droit de ne pas le droit de j'ai de diser de leur heure heureux de leur influence pour pour donner des avis des avis mal placé mal étudié mal donc c'est ça qui crée un petit peu cette tension entre cette passion entre algériens et français c'est généralement des positions que ce soit au niveau parlementaire au niveau des presses au niveau médiatique c'est une position qui sont placés mal mal étudié qui ne devrait pas avoir lieu donc à part ça nous avons et nous voulons avoir de bonnes relations avec la france et quand je reviens à la part au propagande marocain nous dirons nous dirons nous allons nous voulons nous voulons dire aux marocains que leur programme de leur propagande ne marche plus ne fonctionne plus et que au lieu de s'occuper de l'algérie on sait on sait qu'il ya toute une armée de de propagandistes sur le et sur les réseaux pour créer des problèmes à l'algérie à cause du produit à cause de sa position au niveau du ça occidentale on est c'est bon c'est pas moi ma mon conseil à à si je peux donner un conseil aux marocains c'est de s'occuper de vos affaires occupez vous de vos oignons occupez vous de vos propres problèmes vous en avez assez les problèmes bon vous avez vous êtes un guérin introduit dans le problème des tu mac vous avez le même problème encore le problème du rift il est encore plus plus pertinent que celui du des séparatistes du mac donc occupez vous de vos problèmes je m'arrête là tout en souhaitant que mes propos sont et sont bien compris et qui ne soient pas sortis du contexte il ya du contexte pour en faire autre chose vous c'est là mal et comme et bonne journée bonne soirée à nos amis d'outre-mer